Vous étiez sur le terrain, Jérôme Rodriguez, pour ce qu'on appelle l'épisode 13 ? Oui, je ne lâche pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ils ont essayé de me coucher, mais je serai de toutes les manifs. Ils n'ont fait que renforcer le combat, en tout cas à mon niveau, et de me surmotiver et de gagner à motiver les autres en tous les cas. Est-ce que vous diriez aujourd'hui sur le terrain, vous étiez samedi à Paris ? Oui. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le mouvement est parfois gangréné par des éléments qui ne sont pas d'ailleurs des black blocs, mais aussi des gilets jaunes qui se sont radicalisés avec le temps et qui sont devenus très violents ? Moi, je ne cautionne toujours pas la violence, quoi qu'il arrive, et d'où qu'elle vienne. Maintenant, je n'ai pas plus l'impression que ce soit plus un groupe ou un autre qui casse. Il y a sûrement quelques énervés. Maintenant, à la police de prendre ses responsabilités face à cela et de pouvoir les extraire de la manif si casseur il y a, tout simplement. Nous, on a parfois des témoignages, alors j'étais par exemple ce midi à RTL pour les auditeurs ont la parole, et il y a une jeune femme qui est Anne, qui est vendeuse, vendeuse dans l'avenue Montaigne, et qui raconte que vers 14h, 14h30, sont arrivées 150 personnes devant la vitrine, gilets jaunes, ils portaient des gilets jaunes, l'étaient-ils, ils portaient des gilets jaunes, et qui ont insulté, qui ont vandalisé, qui étaient dans un état de nerfs, d'agressivité et de colère, comme rarement depuis que le mouvement a existé. Et que ça, c'est aussi un autre témoignage qui a existé du côté du 16e arrondissement, où il y avait un chauffeur qui était là, qui transportait des touristes parisiens, et qui était agressé pareil. C'est des témoignages que j'ai entendus ce midi dans les auditeurs ont la parole, des gens qui racontaient cela, la voiture de la même manière, qui est bougée toujours par des gens qui sont dégilogés, qui ont même voulu parfois rançonner les personnes qui étaient à l'intérieur, qui disaient on va vous fumer, vous êtes des bourges, bon. Et il y avait ce climat d'agressivité, alors ce sont des témoignages, je ne les ai pas vérifiés, je les ai entendus ce midi. Et moi j'ai d'autres témoignages où ça se passe très bien, parce que moi par exemple, samedi, ça s'est très bien passé, j'avais que des bonnes personnes autour de moi, prévenantes, qui venaient me passer des messages, qui venaient discuter, qui venaient débattre, qui venaient échanger avec moi, donc si aussi on pouvait s'interroger à ça et faire une juste mesure entre le mauvais et le moins mauvais, ça pourrait aussi répartir un peu plus les choses, parce que c'est toujours ces effets de loupe médiatique sur une personne pas contente ou une personne qui aurait éventuellement cassé, sans forcément aussi parler des choses bien. Non mais la question en fait, c'est est-ce que vous... Depuis 40 ans en France, on se concentre uniquement sur ce qui va mal, et non pas nous montrer aussi sur ce qui peut aller bien. Il y a beaucoup de commerçants qui se plaignent par exemple, moi j'ai beaucoup de commerçants qui sont dans la manif, qui viennent discuter avec moi et qui ne se plaignent pas tant ça non plus. Non mais la question c'est, est-ce que, au fond, vous n'êtes pas gangréné de l'intérieur, je le répète, parce qu'il y a de moins en moins de gens, et que les gens qui restent sur le terrain aujourd'hui, ils ont compris que s'il n'y avait pas de violence, on parlerait peut-être beaucoup moins des manifestations, et que la seule manière de continuer d'exister le samedi, c'est la violence. Oui, mais qui engendrait la violence ? Pourquoi quand on déclare une manifestation, qu'on demande gentiment à la préfecture de police d'avoir une visibilité minime de la police à l'arrivée des manifestations, et surtout de nous laisser sortir de la manifestation, comme dans chaque bonne manifestation, on est nassé, on est bloqué, on nous empêche de sortir ? Donc ça suscite quelque part un énervement, et certaines personnes sont à même de pouvoir s'énerver et rentrer dans ce schéma de violence. Nous, on a demandé certaines choses à la préfecture, on nous a demandé de déclarer les manifestations, de rentrer dans la loi. Donc on a fait un premier pas, mais derrière, on n'a rien en retour, juste la chance de perdre un oeil ou de perdre un pied. Donc stop, à un moment donné, il faut que tout le monde rentre dans la partie. Moi, aujourd'hui, au bout de 13 manifs, j'arrive à avoir les compétences en termes de bruit, en termes d'odeur, et en termes de visibilité sur d'éventuelles personnes qui seraient susceptibles de s'énerver et de casser. À ce moment-là, que fait la police pour pouvoir les extraire ? Alors, je vais donner la parole, deux secondes, à Véronique Jacquet. Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que moi, je vous ai invité en milieu d'après-midi, puis vous m'avez dit, je vais attendre un petit peu avant de vous répondre. Et en fait, vous avez fait un sondage pour savoir si vous deviez venir dans l'émission, sur votre page Facebook. Et ce sondage... C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais oui, et alors ça, ça m'a étonné. Pascal Praud demande une revanche. Une revanche, ce n'était pas le mot qui convient, parce qu'on a vu un échange sur Tchernobyl. Mais demandez votre avis, j'y vais, j'y vais pas. Alors, les gens ont répondu, par exemple, j'y vais. Les gens vous ont donné l'assentiment. Mais par exemple, si les gens avaient dit, je ne veux pas que vous y alliez, vous ne seriez pas venus ? Non. Et ça, ça m'a étonné. Pourquoi vous avez besoin de l'avis des gens ? Parce que le mouvement appartient au mouvement, et qu'à un moment donné, j'aime avoir la légitimité de pouvoir m'exprimer sur un plateau télé avec l'approbation de ceux qui me suivent, tout simplement. Véronique Jacquet. Oui, est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment qu'il y ait une exacerbation de la violence pour trois raisons ? La première, parce que dans les cortèges, vous êtes les premiers à contester les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a de quoi vous énerver. La deuxième, c'est parce qu'il y a de plus en plus présents l'extrême gauche, l'extrême droite, mais aussi l'UNPA, la CGT, qui sont plus ou moins visibles. Vous n'êtes pas tous d'accord pour les accepter. La troisième raison, c'est encore et toujours la surdité du pouvoir. Et c'est à se demander pourquoi, d'ailleurs, vous continuez. Donc, quand vous dites que ça se passe bien, non. On sent qu'il y a quand même de plus en plus de tensions. On sent que la violence, elle devient complètement intrinsèque à votre mouvement, qui ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, est-ce que si vous aviez des revendications cohérentes, si vous pouviez nous les exprimer là, si tout un chacun parmi les jeunes pouvait les exprimer, vous auriez besoin de passer par la violence quand vous vous mobilisez ? C'est-à-dire sur les trois revendications ? Ce qui amène à la violence ? Oui. Oui ? Les trois revendications, ça fait deux mois qu'on les répète. Sauf qu'à chaque fois qu'on vous reste sur un plateau, on ne se concentre uniquement sur la violence. Personne ne nous pose la question de pourquoi vous êtes dans la rue. Si, quand on vous demande pourquoi encore et toujours vous mobilisez... Donc vous le savez, donnez-moi les trois revendications à ce moment-là. Ah non ? Non ? Alors, pour vos premières préoccupations ? Donc déjà, de redonner un peu de dignité aux gens qui vivent en France, à la valeur du travail, au fait que ce ne sont pas uniquement des poches afriques, qu'à défaut d'être travailleurs, on n'est pas un coût mais un producteur, et qu'on vive dignement notre salaire, et qu'on arrête de nous prendre pour des taxes ambulantes. Ça, c'est la première des revendications. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Mais elle est très large, vous comprenez bien. Elle est très large. Elle est très large, mais à un moment donné... Monsieur Pro, il faut comprendre que ça fait 40 ans qu'on joue la division en France. Donc forcément, à un moment donné, les revendications sont divisées aussi. Moi, je vais vous dire, je prends énormément de messages. Il y a énormément de problèmes en France. Que ce soit les handicapés, les femmes seules, les retraités, il y a beaucoup de problèmes. Si déjà, on peut partir d'un centre commun, on ne va pas arriver, on va faire trois. Le travail sera de longue haleine, quoi qu'il arrive. Rome, ce n'est pas fait en un jour. Donc déjà, partons sur une base. Moi, je voulais juste rester sur la violence, parce que sur des revendications, on peut être d'accord. Mais personne ne veut les entendre, les revendications. On est capable de faire une loi libéristique dans deux soirs, ça fait deux mois et personne ne fait deux lois pour nous aider. J'ai le sentiment précisément que les revendications, elles sont entendues. Que les déclosations, elles sont possibles. Que le grand débat est fait pour ça. Quel grand débat ? Une réunion d'entre-soi ? Où on est entre petits copains, puis on se raconte nos vies, puis on ne fait pas avancer le chemin de blic ? Excusez-moi, M. Pro. C'est pas ça, il y a des représentants. Moi, je n'ai pas été invité au grand débat. Et d'autres gilets jaunes n'ont pas été invités. C'est les copains à Macron. Ne dites pas ça. J'ai vu l'autre jour le président qui était précisément à côté de quelqu'un qui portait un gilet jaune dans un grand débat. Je ne peux pas avoir accès à toutes les chaînes de télé. Maintenant, il s'est prétendu être gilet jaune. La violence, parce qu'on se dit, mais comment on va sortir de ces samedis-là ? Jérôme Béglé, c'est plus ça qui m'intéressait ce soir, en tout cas. On ne peut pas résumer le mouvement des gilets jaunes à de la violence. Il y en a, on en a parlé 36 fois. Mais je ne crois pas que ce mouvement qui est né en novembre ait été fondé sur de la violence. Ça, c'est sûr. Maintenant, il est pris en otage par cette violence. Alors après, ce que je pourrais reprocher à les gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas eu assez de condamnation de la violence. Il n'y a pas eu assez de distanciation de l'égard de cette violence. Mais c'est faux de dire que le mouvement a fait naître de la violence. Je pense qu'il y a eu un canal historique, novembre, décembre, qui a viré vers un canal hystérique. Et que si on était tous d'accord, beaucoup, avec une partie des revendications du canal historique, on est un peu démuni devant le canal hystérique. Voilà, c'est juste ça qui dérange. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Je trouve qu'il y a une partie des revendications qui ont été en tout cas prises en compte par le gouvernement. Le grand débat et les cahiers de doléances qui sont une forme du grand débat, ça a lieu. Le RIC, il va être mis en place. Alors demain, après-demain, en 2020, je n'en sais rien. Enfin, les 10 ou 11 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement, c'est quand même plus pour une catégorie gilet jaune que pour les très riches. Moi, je n'ai rien reçu sur les 10 milliards, je vous garantis. Et beaucoup de gens autour de moi n'ont rien reçu. Excusez-moi, il y a eu trois actes, Macron. 10 milliards, un faux débat et la dernière chose, un éventuel référendum pour comprendre que la France va mal. Excusez-moi. Moi, la violence, elle vient de quoi ? Elle vient de la part du gouvernement. J'ai été éduqué dans une école républicaine avec des cours d'éducation civique qui nous incultent la liberté, l'égalité et la fraternité. Et parce que j'ai osé élever la voix, j'ai perdu un oeil. C'est ça la France d'aujourd'hui ? C'est ça la France que vous voulez parler ? C'est caricatural. Non, c'est caricatural. Je vous donne mon oeil, peut-être. D'accord ? Parce que moi, j'invite M. Macron à faire un rapprochement comme ça aussi. On ne peut pas faire un rapprochement ? Est-ce que vous voulez vous prendre ça dans l'oreille pour juste mieux entendre ? À un moment donné, moi, je veux bien. Parce que la violence, vous ne parlez que de la violence des jaunes, mais est-ce qu'on parle de la violence du gouvernement ? Est-ce qu'on vit dans un pays de droit aujourd'hui où on a le droit de prendre une bastouche dans la tête parce qu'on ose ouvrir ? Oui, on vit dans un pays de droit, on ne peut pas dire le contraire. Ah, d'accord. Et on reçoit une bastouche. Quel est le pays aujourd'hui qui tire sur sa population ? Alors, on verra ce que... Je vous demande juste, quel est le pays qui tire sur sa population aujourd'hui ? L'Angleterre a tiré lorsque des émeutes à Londres. L'Espagne a tiré... Jérôme Rodrigues, on ne peut pas rentrer... Je pense que là, vous avez un réel problème de démocratie en France et que personne n'a l'air de s'inquiéter, les gars. Je vous l'ai dit, tout le monde est en empathie avec votre sort. Attention, je ne suis pas le seul. Je suis le 20e oeil qui est tombé. Il n'y a pas là-dessus. Simplement, dans un état de droit, il y a des violences dites légitimes, parfois. Alors, que fait le gouvernement pour envoyer cette violence ? De la police. En revanche, de la police... Non, pas de la police. Ce n'est pas la police qui fait la violence. En revanche, Jérôme, si vous me dites qu'il faut peut-être interdire en France le flashball, la discussion peut commencer puisque le défenseur des droits pense comme vous. Donc, il y a débat là-dessus. Oui, mais la commission d'État n'a pas à refuser. Quand j'entends un syndicat de police qui se sent soulagé de pouvoir tirer sur la population, ça m'inquiète. Ce n'est pas... Évidemment, ça ne se dit pas dans ces termes-là. Simplement, les maintiens de l'ordre disent que c'est une arme dissuasive. Et si on n'a pas ça... Parce qu'il y a aussi des violences de l'autre côté. Et il y a des flics, des policiers, pardonnez-moi, qui sont attaqués, qui sont insultés, qui sont, comment dire, parfois avec de l'acide, etc. Vous avez des forces en face extrêmement fortes. Il faut le dire. Les messages de policiers que je reçois, pourquoi ils n'en peuvent plus ? Pourquoi ils viennent s'excuser ? Pourquoi ils m'apportent leur soutien ? Écoutez, je ne sais pas les messages que vous le savez, mais Yves Lefebvre qui était là tout à l'heure n'est pas dans cet esprit-là non plus. Les syndicats, ils écoutent ce qu'ils veulent en même temps. En tout cas, vous êtes là pour témoigner ce soir. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut vous entendre. Moi, je ne peux pas répondre précisément sur tout ce qui se dit. Mais si vous voulez mon temps, je vous dis qu'il y a un réel problème de démocratie en France qu'aujourd'hui, on se fait tirer dessus parce qu'on ose l'ouvrir. Maintenant, si on réclame un peu plus de dignité et de vie en France et que la seule chose qu'on reçoit, c'est de perdre une main ou de perdre un oeil, je pense qu'il y a un réel souci. Il faudrait peut-être se poser la question. Alors justement, Yves Lefebvre a une formule malheureuse pour le monde. C'est dégueulasse. Alors ce qu'il dit, c'est bien fait pour sa gueule. Évidemment que c'est une formule qui... Moi, j'ai passé la nuit avec la famille. De se permettre de dire ça, lui, il est dégueulasse comme mec. Parce que moi, j'ai passé la nuit avec la famille. Parce qu'il y a une nuit du sort, j'ai un ami qui a été blessé pendant la manif. Je l'ai rejoint aux urgences. Et il y avait la sœur de Sébastien qui a eu la main arrachée. Et ensuite, il y a les parents qui sont arrivés. Il faut voir la détresse. Et je pense qu'il faudrait qu'ils sont prêts nul dans la main. Je pense qu'ils parleraient autrement aussi. Parce qu'à titre d'exemple, ça commence à m'énerver des gens qui se permettent... Putain, de la TNT, quoi. De la TNT. On est en France, on nous attaque à la TNT. Je peux comprendre qu'il y a des violents. Je peux comprendre qu'il y a des casseurs. Mais au pire, c'est même pas ceux-là qui prennent, quoi. Et je comprends même pas que personne ne se pose la question, qu'on a un réel souci. On nous attaque avec des armes de guerre. Guerre et France. Moi, jamais j'aurais cru mettre ces deux mots dans la même phrase dans ma vie en France. Je vous répète que les choses ne sont pas aussi caricaturales que vous le dites ou que vous l'expliquez là. Mais elles existent, M. Pro. Mais c'est forcément... La police répond. Jérôme Rondéguez, entendez ça. Oui, mais eux disent, si on n'a pas ces réponses-là, déjà, c'est compliqué le maintien de l'ordre. Autrement, c'est nous qui allons être en très grande difficulté parce qu'on ne pourra pas, on n'aura pas les moyens de répondre. Parce que la vérité, elle est quand même... C'est pour ça que c'est des discussions compliquées. Il y a des manifs tous les jours en France. Il n'y a jamais un souci dans toutes les manifs. Il y a un problème en France avec les Gilets jaunes. Parce que, et c'est ma modeste analyse, le samedi, certains ont compris que la seule manière de continuer d'exister, c'est la violence. Et que si vous enlevez la violence, à ce moment-là, on ne parlera plus du mouvement. Parce qu'il y a 4000 personnes dans la rue. Il n'y a pas 4000 personnes. Je vous ai dit que vous avez un réel problème de maths. Sérieusement, il n'y a pas 4000 personnes. Rien que M. Nunez, il y a deux minutes, il vient de se contredire. Il dit des milliers de personnes devant l'Assemblée nationale. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il pourrait n'y avoir... Arrêtez la désinformation, M. Prost, s'il vous plaît. Il n'y a pas 4000 personnes. 55 minutes de cortège non-stop, ce n'est pas 4000 mille personnes. Il ne pourrait n'y avoir aucune violence dans une manif. Ce n'est pas la police qui tire... Et bien que la police prenne ses responsabilités en arrêtant les casseurs avant. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas des casseurs, les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des gens qui portent un gilet jaune. Mais n'importe qui peut porter un gilet jaune. Oui, mais vous ne pouvez pas... Si demain je n'en porte pas et que je lance un caillou, je suis qui ? Je vous dis, comment vous faites ? Les 150 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui entrent dans l'avenue Montaigne, qui foncent dans une boutique de luxe, qui attaquent les Porsche, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils ne le fassent pas ? Et là, on arrive à... Effectivement, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des policiers infiltrés dans le cortège. Ils sauront très bien les extraire. Il y a des policiers intégrés dans le cortège. J'ai fait partie des organisations de manif. Je suis là dans la manif. Il y a des policiers en civil qui viennent me voir. Bonjour, M. Rodriguez. Donc déjà, moi, je suis connu. Ils viennent me dire bonjour, nommément. Ils sont là, au milieu du cortège. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas les compétences pour reculer le droit. Mais alors, c'est quoi votre analyse ? Pourquoi moi, j'ai des témoignages aujourd'hui de certains CRS qui me téléphonent et qui me disent que quand ils voient des casseurs se mettre en action et qu'ils ont pour ordre de ne pas intervenir ? On ne peut pas vérifier ce témoignage. Alors, la prochaine fois, je vais enregistrer les gens. Et puis, je vous le ferai vérifier. Et pourquoi on voit des photos avec certains policiers, des baqueux principalement, avec des marteaux autour de la ceinture ? Qu'est-ce qu'ils font avec des marteaux ? Moi, j'aimerais juste comprendre. On pourrait me reprocher de ne pas être capable de faire le tri entre les bons et les mauvais éléments. Écoutez, moi, c'est simple. Dimanche matin, où je me suis réveillé de mon opération, j'avais deux choix. J'appelle à la guerre ? Vengeance ? Comme je l'ai entendu au montant dans le camion pompier ? Ou j'appelle au pacifisme ? Non, mais ça, j'ai été clair. Vous avez toujours été un pacifiste du premier au dernier jour ? À un moment donné, je pense que je peux être entendu dans le sens où, oui, il y a un réel problème de violence, mais qui a la responsabilité de porter cette violence ? Pourquoi vous ne faites pas le tri parmi les gens ? Parce que je suis qui ? Moi, je vais arriver, je vais dire, toi, tu viens, toi, tu ne viens pas. Pour la crédibilité de votre mouvement, oui. Vous pouvez quand même la condamner. Autre sujet. La crédibilité, c'est que si, à un moment donné, on parlait un peu plus de nos revendications et que le gouvernement se mettrait au boulot pour nous, on ne parle de ça. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les revendications de cette France qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, des difficultés qu'elle rencontre, de cette population qui a parfois été invisible, de la dignité du travail, etc., c'est des sujets qui sont sur la table. Ah ouais ? On n'en parle pas, M. Proulx ? Quand est-ce que vous m'avez été pour une émission pour en parler clairement ? Mais on en parle régulièrement. Il se trouve que ce soir, on a... On ne dit pas ça ce soir. On parle de violence. On ne parle pas de la violence ce soir. Ben oui, parce que la violence, comment vous dire, elle frappe les imaginations. Elle nous interroge. On va voir le sujet à l'instant. Retournez sur les ronds-points, parlez avec les gens, vous allez voir. Mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus de gens sur les ronds-points. Il n'y a plus personne. Venez du côté de chez moi dans le 60. Je suis invité à chaque midi à manger des magasins. En tout cas, les ronds-points ont été désertés. Non, 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 M. Proulx. Sortez avec votre caméra. En tout cas, les manifs parisiennes, bordelaises et toulousaines ont pris le pas sur les ronds-points. Écoutez, je suis quand même au contact du terrain. Je suis quand même au contact du terrain. Je vois que les ronds-points sont remplis. Ce que je vous propose, par exemple, et c'est pour ça qu'on en parle, la dégradation. Vous allez voir le sujet d'Arthur Lindon. C'est l'appel des maires. Je vous pose juste une question. Vous vous rappelez de l'image de l'Arc de Triomphe avec la statue en plâtre qui a un oeil pété. Moi, j'ai mis la photo juste à côté avec mon oeil pété. C'est choquant. Qui a mis cette photo ? Voilà, un petit morceau de plâtre. Alors, OK, on touche à l'art, on touche à l'histoire française. Ça reste une statue de plâtre qui s'est fait casser l'œil. Vous voyez, quand les gens sont rentrés dans... Puis il y a Jérôme à côté, un être humain qui a perdu un œil. Qu'est-ce qui est le plus... Entre du matériel et une vie humaine ? Je vais prendre une autre comparaison. Non, on va déjà répondre à ma comparaison. Qu'est-ce qui a plus de valeur humaine ? Une statue en plâtre qui a un œil cassé ou un homme qui a perdu son œil ? Sur la question que vous posez, il n'y a même pas d'autres réponses possibles. Apparemment, pour le président, non. Véronique Jacquet. Il y a une autre comparaison. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que vous parlez de violence. Violence, la violence que... Non, vous parlez de violence, moi j'y réponds. La violence que subissent des Français. La non-réponse du gouvernement qui serait une violence. Tout ça, je veux bien l'entendre. Non, c'est ça, la violence du gouvernement. Non, 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 mais attendez. Au bout de deux mois et demi, il y a 70 000 personnes qui subissent un chômage partiel. Le gouvernement est obligé de débloquer 35 millions d'euros. Ce chômage partiel touche à 93% des PME. C'est d'une grande violence. 70 000 personnes qui sont au chômage partiel. C'est marrant, je n'ai pas le discours des commerçants qui... Qu'est-ce que vous faites ces gens-là ? Ça aussi, c'est de la violence. Personnellement, je n'ai pas le même discours. Apparemment, les derniers chiffres du chômage sont... Qui ont leur magasin pété, ça aussi, c'est de la violence. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces violences ? Moi, j'ai des commerçants sur le... Justement. J'ai des commerçants sur la manif avec moi qui n'ont pas l'air de se plaindre autant que vous avez l'air de le dire. Mais tous les commerçants ne sont pas des Gilets jaunes. Moi, je ne sais pas. Apparemment, les derniers chiffres du chômage, ils n'avaient pas l'air si catastrophiques que ça. Donc, à mon ordre, on n'est stop à la désinformation. C'est facile de faire des effets de loupe sur un pas content à défaut d'interroger ceux qui sont satisfaits de ça. Non, les soins qui sont au chômage partiel, ce n'est pas de la désinformation. Ah, juste à cause des Gilets jaunes, c'est précis les chiffres. Appel...